Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alors aujourd'hui on va voir la partie 2 qui suit la partie 1 sur laquelle on avait traité donc une introduction une définition puis les avantages des services web maintenant on va créer un service web sur un serveur de l'IS et on va voir la partie de la consommation de services web sur le plan de cours on va voir la création d'un service web puis on va voir la consommation d'un service web dans un serveur ASP.NET en utilisant des objets proxy puis on va voir la consommation d'un service web par une page HTML en utilisant javascript et ajax on va créer un service web sur lequel on va créer une méthode qui va être la méthode du service web on va la nommer getVille alors cette méthode il va recevoir en paramètre le nom de pays il va le retourner la liste des villes relative au pays de paramètre bien sûr cette méthode il va solliciter une base de données il va chercher sur une table ville dans un premier temps on va créer donc le serveur de la méthode puis on va voir comment consommer la le service web sur un serveur IS et finalement on va voir comment consommer le service web en utilisant jquery et ajax sur une page HTML je vous invite tout d'abord de créer la table ville qui contient un code ville vous pouvez le mettre clé primaire identité le nom de ville et le nom de pays alors nouveau projet vous allez choisir vous choisir un projet inti alors pour créer un service web bouton droite puis ajouter nouvel élément pour faciliter la recherche vous allez écrire service web à la web service je vais vous donner liste ville par exemple voilà le service web alors quand vous vous créez votre service web alors il y a une classe qui hérite de système web service web service qui contient la méthode par défaut hello world qui retourne hello world et cette méthode elle est décorée par web méthode alors cette décoration ça permet à cette méthode d'être exposé à l'extérieur comme une méthode visible par les clients si j'enlève cette décoration cette méthode ne sera pas visible à l'extérieur alors pour nous on va créer notre méthode je peux faire le changement directement ici je vais garder le même nom qu'on avait fait sur la présentation c'est get ville donc je vais avoir paramètre d'entrée string pays voilà voilà donc cette méthode il va retourner une liste string donc je mets tout d'abord return null pour enlever exception voilà voilà la signature des méthodes qu'on va utiliser mais avant donc de l'utiliser on va tout d'abord tester notre service web j'ai ajouté une méthode get info qui qu'on lui donne un nom il va retourner salam non alors pour tester le service web on peut passer directement ici sur le service il y a pour extension asmx et on met browse donc voilà donc le service et ici les méthodes qui sont exposées on va tester la méthode get info et j'appelle la méthode et voilà le résultat il est retourné voilà salam ali c'est le résultat de la fonction il est sous format xml et regarde ici on a le le namespace c'est http tempuri org alors ce namespace on doit le changer alors pour chaque service web sur l'internet doit avoir un namespace unique donc on va le changer ultérieurement donc je vais revenir pour voir donc la description du service alors la description du service comme on avait vu dans la partie 1 il est descrit par wsdl point d'interrogation wsdl chez web service description language vous allez remarquer ici on a le schéma xsd qui fait la description des méthodes les méthodes plus leurs paramètres d'entrée et puis paramètres de sortie alors pour getVille ici on a l'élément getVille c'est le nom de la méthode et ici pays c'est le paramètre d'entrée alors getVille response ici je trouve un array of list parce que je l'avais défini comme liste générique des strings pour getInfo on a il a pour paramètres d'entrée nom et il a pour paramètres de sortie un string donc le nom string et paramètres de sortie string sur l'internet si vous avez trouvé un service web avant de l'utiliser vous devez lire le fichier WSDL pour voir les méthodes et pour voir les paramètres d'entrée et de sortie pour adapter votre programme pour qu'il puisse communiquer sans problème avec la méthode expose alors maintenant pour faciliter le travail et surtout ce qui m'intéresse ici alors ce qui m'intéresse ici c'est de créer une couche métier qui va me permettre donc de gérer les données lire les données modifier les données pour cela je vais créer une classe qui va traiter l'accès aux données alors pour ce faire je vais créer une classe voilà je vais la nommer data access object DAO vous pouvez faire votre choix alors sur l'objet je vais ajouter donc les systèmes data puis sql client puis sql client sql client system configuration maintenant je vais créer un paramètre qui va contenir la connexion string alors un conseil pour les connexions string je vous conseille alors pour les connexions puisque notre application utilise une base de données et cette connexion string il va être utilisé par tous les objets par tous les formulaires il vaut mieux de la de la configurer au niveau de webconfig pourquoi on doit le configurer sur le webconfig tout d'abord pour qu'il soit unique et deuxièmement si on fait le déploiement d'un autre objet de notre application au niveau de webconfig on peut modifier le nom de la base donnée le nom de serveur la sécurité tout on pour ce vers s'il vous plaît vous allez utiliser le webconfig et vous je vais vous montrer comment récupérer l'information dans la classe à partir de webconfig dans l'élément configuration vous allez ajouter connexion string voilà et à l'intérieur vous pouvez ajouter une connexion je lui donne un nom pour moi je vais le nommer cn cn ok puis je lui donne la valeur la valeur connexion string égal data source égal je vais vous montrer maintenant le nom de serveur alors ici vous devez récupérer le nom de serveur à partir de votre serveur voilà local ici donc sur base donnée je vais voir la propriété je récupère le nom de serveur ctrl c et je récupère le nom ici pourquoi j'ai choisi le nom de serveur parce que il peut y avoir sur votre poste plusieurs instances d'excuser le serveur vous devez récupérer l'instance sur laquelle vous avez créé la base donnée je prends le nom de la base donnée donc c'est base courte à sp puis voilà donc j'ai créé une connexion au niveau de webconfig data source le nom de l'instance initial catalogue le nom de la base si point virgule et intégrer sécurité ici vous devez toujours vérifier ça pour que vous n'aurez pas de problème ça vous devez l'apprendre par coeur voilà maintenant je reviens sur ma classe je vais créer ici un si vous voulez un public statique statique string connexion donc il va récupérer quoi système configuration puis configuration manager connection string la collection connexion string ça va récupérer la collection de connexion string qui se trouve sur votre webconfig je vais lui donner le nom que j'ai mis sur le webconfig c'est cn je l'avais nommé cn et puis connection string voilà ici j'ai récupéré la connexion string qui va être utilisé pour notre classe ici je dois changer ok c'est bon maintenant je vais créer ma fameuse méthode qui récupère donc un string je nomme query et puis un string sur lequel je vais récupérer le message s'il y a des erreurs ou si la requête a passé sans problème donc je vais ici récupérer le message voilà 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 ma méthode get data donc il va utiliser une connexion avec using pourquoi on utilise using c'est pour détruire la connexion juste après l'exécution de remplissage alors je crée la connexion que je le nomme ici cn ça n'a rien à voir avec ce que cn qu'on a ici je peux le changer par exemple ici cnn pour ne pas avoir une ambiguïté ok et ici je passe à la connexion la connexion string que je viens de récupérer ici et ça provient de web config puis je crée une commande sur laquelle je fais passer la requête select que j'ai ici et je fais passer la connexion que je viens de créer ici un adaptor sur lequel je passe cmd qui va être select comment puis un dataset et puis je remplis le dataset et message ici s'il n'y a pas d'erreur je suis dans la clause drive donc il va me me renvoyer succès il va me retourner le tableau table 0 de ts c'est le tableau qui a été rempli par fil dans la partie catch ici je vais récupérer le message d'erreur que je vais le mettre dans message et pour faire la vérification sur mes formulaires ici je retourne null donc voilà la méthode je vous invite donc à bien maîtriser cette méthode ici je vais vous montrer la méthode set data voilà dans cette partie on n'aurait pas besoin de cette méthode mais vous allez donc l'utiliser sur d'autres parties alors maintenant on va préparer la méthode get build qui retourne une liste alors je prépare tout d'abord la requête je vais mettre dans le str c'est select non-ville c'est le nom de la colonne voilà non-ville et je vais faire le critère sur le pays from-ville where pays apostrophe plus pays c'est qui provient de paramètres de la méthode puis je ferme avec apostrophe alors puis j'ajoute une variable string info qui va récupérer le message retourné par la méthode get data de la classe DAO c'est la classe DAO qu'on vient de créer qui contient les méthodes statiques get data et la méthode statique set data on a deux méthodes ici qu'on avait créées par rapport voilà voilà donc or get data il retourne un data table donc je crée un data table qui va récupérer la data table retournée par get data puis je vais créer donc une liste générique que je le nomme ville que je la nomme ville puis je balaye les data rows de dt rows c'est le tableau récupéré ici le data table et pour chaque donc sur la collection la liste générique ville j'ajoute r nom ville to string donc il va récupérer le nom des villes du table puis je retourne la collection maintenant je vais tester tout d'abord pour tester je dois faire un bruit et un rebruit et un succès pas de problème maintenant je vais tester la méthode voilà ma méthode get ville je vais donner le nom du pays voilà il m'a retourné les villes du Maroc si je vous donne France par exemple voilà donc maintenant je suis sûr que ma méthode fonctionne sans problème vous remarquez que les résultats sont en format XML ce qu'on avait dit pendant la première séance du cours que les services web utilisent le swap qui utilise le langage XML maintenant on a achevé cette partie la méthode de service web get ville il est opérationnel le service il est opérationnel maintenant on va passer à la deuxième partie et qu'on va créer une application web sur un serveur web IES qui va consommer le service web c'est à dire la méthode get ville et évidemment on va utiliser donc la notion de proxy alors pour ce faire on va rester sur la même solution on va créer on va ajouter on va ajouter un nouveau projet à notre solution projet donc un projet un petit donc web voilà mon projet je vais changer cette as startup projet pour qu'il soit le projet de démarrage ici je vais ajouter un formulaire c'est un web form web form web form alors sur la partie div de votre formulaire sur la base sur l'élément form vous allez ajouter ce tableau qui contient un texte box là on va insérer le nom de pays puis un bouton pour appeler le service web et une liste box qui va afficher donc alors maintenant la partie la plus importante c'est de faire pour le projet pour le projet afin qu'il puisse accéder au service web on doit ajouter une référence sur le service web alors pour ce faire référence et add service référence vous pouvez utiliser découvrir alors découvrir il va vous donner directement le service web qui se trouve sur la solution mais en général vous pouvez récupérer le nom de service à partir de la dernière page sur laquelle vous avez fait l'exécution ctrl c vous allez le poser ici et vous mettiez go voilà il a trouvé le service on va voir dans la prochaine présentation si on veut récupérer un service web qui provient de l'internet de l'extérieur donc on cherche donc le nom de on va chercher l'url qui va nous donner le nom de serveur et le nom de fichier asmx et on le colle ici puis on va faire go et on va récupérer donc le service alors pour nous voilà notre service voilà les deux méthodes je vais vous donner un nom ici donc service web ville alors une fois achevé il y a des bibliothèques qui sont ajoutées ici pour faire le travail parce que ici on avait créé donc un proxy alors le rôle de proxy c'est lui qui s'occupe qui fait la transformation de codage xml swap vers donc avec des méthodes pour nous récupérer afin qu'on puisse récupérer donc le résultat de même il fait le travail dans l'autre sens on lui donne le paramètre et le nom de la méthode et lui il va convertir ça en langage xml swap puis il va l'envoyer sur l'internet et vice versa alors maintenant pour on doit afficher tous les fichiers ici afficher tout et sur notre proxy swv je vais passer ici à référence map et ici c'est la classe qui a été créée c'est le proxy voilà la classe je vais descendre ici ici et voilà la classe qu'on doit appeler voilà c'est sw listville swap client maintenant on va revenir à notre formulaire donc la partie codage sur le clic de bouton je vais faire appel à ma méthode donc swville donc c'est web application swville et je vais chercher la méthode c'est sw listville client client voilà client je donne un nom ici par exemple get ou bien c'est sw si vous voulez égal et ici j'ai sw et j'ai la méthode get ville sachant que cette méthode ça demande quoi il demande le nom de pays alors d'où il provient le nom de pays donc le nom de pays c'est à partir de texte vite texte pays directement je peux passer 10 fois texte alors ça il retourne quoi il retourne un array list une liste générique c'est une liste c'est une liste générique non c'est pas ça c'est une liste générique de string je demande par exemple voilà ça je vais le faire passer à ma liste je la nomme ça c'est liste ville je vais donc vous donner cette liste ça c'est un liste box data directement source égale ville je vais essayer d'utiliser le de faire le plus simple donc de name list ville puis voilà maintenant on teste il y a des erreurs je vais voir tout d'abord les erreurs oui il me faut une accolade ici j'ai oublié la accolade ici je rebride et puis je lance alors Maroc voilà les villes de Maroc France voilà les villes de la France voilà c'est la fin de cette séance alors ce qu'on avait vu on avait vu la création d'un service alors le service il a la méthode getville qui cherche les villes sur une base de données on avait créé donc un proxy qui peut consommer le service web getville alors la première la prochaine inch'Allah dans la prochaine séance on va traiter le cas de l'appel de la méthode getville en utilisant jQuery et Ajax de la vie d'un service j'ai d'un service de la vie